C'est OK! On continue! On a fait le kill bell clean Maintenant je vais vous montrer comment faire le kill bell jerk Fait regardez en tête que si je faisais Le clean and jerk Je suis en position du clean Je me prépare pour faire mon jerk Fait que je suis encore à côté La cloche vient se reposer Sur mon V de bras avant bras Même méthode Je vais encore avoir une petite flexion Une explosion et je me glisse en dessous Je fais une petite flexion, je suis le côté droit Et je me glisse en dessous Regardez bien la position finale Vous allez voir que l'épaule Le coude et le poignet Ils sont orientés Un enligné avec l'autre C'est important que si vous ouvrez comme ça Vous allez avoir trop de pression Ça va falloir tomber vraiment un par dessus l'autre Vous essayez vraiment de coller Votre oreille à votre bras Vraiment enligné droit Le pouce possible Vous pouvez, pour essayer de Contre balancer Avancez votre bras Ça va aider quand vous allez vraiment jerker Quand vous allez vous glisser très bas en dessous Parce que si, mettons, je m'installe Et je fais juste mon jerk comme ça Sans vraiment me glisser beaucoup en dessous C'est plus facile de garder l'équilibre Par contre, plus je descends Vous pouvez allonger votre bras Pour contrebalancer la charge Justement le pouce de charge Qui va être de ce côté-là Vous voulez la centrer Mais ça peut aider aussi D'allonger le bras Sinon les principes vont rester les mêmes C'est vraiment aligné Droit un par dessus l'autre Et vous allez voir les détails Je vais le monter un peu plus haut Pour l'installer Si on regarde de côté Si on regarde de côté Si on regarde de côté Si on regarde le plus possible Vous allez quand même remarquer Que mon bras est légèrement Légèrement incliné vers l'avant Parce que mon kettlebell est en arrière Et plus je veux pousser vers l'arrière Si j'enligne de côté Si j'enligne les deux Vraiment un peu de son de les doigts Mon kettlebell est en arrière Mais il veut tomber Il met plus de charge un peu Fait que c'est normal que Dans le cas d'un kettlebell jerk Il va t'avoir l'impression Légèrement avancé Légèrement Ça, ça va être normal Et ça va pas être nécessairement souhaité Avec une barre C'est juste la question du kettlebell Que la charge est en arrière Sinon pour les détails C'est la même chose On se réinstalle ici Flexion Hop Et on peut se réinstaller Hop On se réinstalle Et ça va C'est pas plus compliqué Si ça gagne Ciao